La fin de l'Union Européenne La fin de l'Union Européenne Donc mon rôle c'est effectivement de faire de la recherche, c'est d'approfondir et de faire émerger de nouvelles connaissances, mais également d'enseigner et de diffuser ces connaissances. Donc c'est dans ce cadre de diffusion des connaissances que j'ai écrit ce livre « L'économie du réel » qui s'intéresse essentiellement au marché. Et dans le cadre du marché, essayer de comprendre à la fois pourquoi les économistes sont-ils autant fascinés par le marché, donc il y a aussi tout un aspect histoire de la pensée économique, depuis Adam Smith on va dire jusqu'aux économistes contemporains, et puis en même temps essayer de comprendre les limites de l'idée sur lesquelles les marchés autorégulateurs allaient pouvoir par eux-mêmes organiser l'ensemble de la société. Et donc ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est non pas tout le livre, parce que ça serait très long, il y a très nombreux aspects dans le livre qui sont développés, mais plutôt essayer de nous concentrer sur un aspect plutôt politique du livre, c'est-à-dire la question des politiques néolibérales. Donc c'est-à-dire à la fois la définir et caractériser ces politiques néolibérales, et en même temps essayer de voir à travers d'exemples concrets les limites qu'elles posent. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire, en tout cas nous en province, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes, qui est en fait une réaction, alors je pense officiellement à la hausse des prix du carburant, et en particulier à la taxe carbone, qui affecte aujourd'hui le gasoil en particulier, mais qui, d'un point de vue, en fait, est l'émanation d'un mouvement beaucoup plus profond de contestation de la société. On aura sans doute l'occasion d'en parler plus tard. Derrière ce mouvement, il y a aussi la question, qui pour moi est une question typiquement économique, d'essayer de gérer ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire ici la pollution, par l'entremise d'une taxe, d'un prix qui serait supérieur. Alors l'idée, bien sûr, derrière, c'est, lorsque l'on met un prix sur quelque chose, lorsqu'on augmente le coût du gasoil, eh bien les gens vont moins utiliser le gasoil. Et ce que les Gilets jaunes nous disent, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. Et c'est bien le problème, l'un des problèmes fondamentaux de la pensée économique, c'est qu'on essaye de mettre en place en général des politiques d'incitation par des prix. Et finalement, en pensant que les incitations vont suffire à changer les comportements, et concrètement, ce qui se passe, c'est que ça ne fonctionne pas, les comportements ne changent pas, et les gens, eh bien en fait, ils sont dans le désarroi le plus complet. On le voit par exemple ici, lorsqu'on habite dans une zone rurale, eh bien en réalité, il n'y a pas de moyens interactifs de se déplacer que la voiture, et même les voitures électriques sont, de toute façon aujourd'hui, totalement inabordables pour des personnes qui sont des revenus moyens. Et cette idée, en réalité, elle est largement présente dans l'économie, et on l'a mis, d'ailleurs, on a, cette idée de taxation, de prix pour faire émerger les transitions énergétiques, elle est largement reprise dans l'économie. Alors, la grande idée des économistes, soutenue à la fois par Jean Tirole, le dit lui-même, soutenue par des économistes comme Danny Roderick, comme, en fait, la très grande majorité des économistes, c'est par exemple de répondre aux problèmes des émissions de gaz à effet de serre par ce qu'on appelle le marché du carbone. Le marché du carbone, il a été mis en place depuis très longtemps, depuis en 2005, dans l'Union européenne, et c'est l'idée d'accorder aux entreprises pollueurs des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, quotas qui sont librement négociables. Donc, ça veut dire qu'on a créé un marché ex nihilo, à partir de, donc, on distribue des quotas, et les entreprises peuvent les acheter, les revendre, en fonction de prix qui sont des prix de marché, qui ne sont évidemment pas des prix décidés par la collectivité, par l'Union européenne. Et donc, cette idée de mettre en place un marché du carbone, eh bien, avait, derrière cette idée, il y avait l'idée qu'au fur et à mesure que la croissance va progresser, que les entreprises auront besoin d'émettre davantage, donc d'utiliser davantage d'énergie, donc d'émettre davantage de carbone, eh bien, on allait avoir, logiquement, une rarification des droits à polluer, et donc une hausse des prix qui allait inciter les entreprises, progressivement, à investir dans des énergies bas carbone. En réalité, ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que ça ne s'est pas, ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. D'abord, il y a eu la crise de 2008-2009, qui a fait que beaucoup d'industriels, bien sûr, se retrouvaient avec plein de quotas qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Et puis, globalement, ce qu'on a vu, c'est que, donc, les prix globalement n'ont pas augmenté, les prix du carbone, donc, finalement, à quoi ça sert d'investir si les prix sont faibles ? Et puis, autrement, ce qu'on a vu aussi, c'est des mouvements de prix du carbone totalement erratiques, une volatilité extrêmement forte, qui, en fait, a favorisé davantage la spéculation que l'investissement. Alors, cet exemple, à la fois de la taxation sur le gasoil et l'idée sur laquelle on allait créer des mécanismes incitatifs, eh bien, pour moi, c'est le cœur du néolibéralisme, c'est le cœur de l'idéologie néolibérale. Évidemment, il y a d'autres manières, en fait, de contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres choses auxquelles n'importe qui pourrait penser. Développer les transports en commun, par exemple, densifier les villes, éviter de construire des lotissements dans des zones rurales, ce qui, évidemment, est souvent une mauvaise utilisation des terres, d'ailleurs. Ou simplement obliger les entreprises, par la réglementation, à appliquer des technologies qui ne sont pas carbone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'incitation qui est au cœur des politiques. Alors, la question est pourquoi est-ce que les économistes et pourquoi les hommes politiques sont-ils aussi fascinés par ces stratégies d'incitation qui enrêtaient d'un citoyen ? Donc, il faut revenir sur le cœur du néolibéralisme. En fait, le néolibéralisme, tel que je le définis, c'est une idéologie qui se distingue du libéralisme. Le libéralisme, c'est l'idée qu'on va essayer d'émanciper les individus, c'est-à-dire construire, essayer de trouver des dispositifs, des lois pour émanciper les individus. Alors, l'émancipation peut être économique, peut être sociale, peut être sociétale, peut être de différents ordres. Et le néolibéralisme, c'est tout autre chose. Dans le libéralisme, il est tout à fait possible de considérer que l'éducation est quelque chose d'émancipateur et donc de développer des systèmes éducatifs publics, c'est-à-dire d'avoir un État fort qui garantit sa sécurité, mais qui garantit aussi, par l'éducation, l'émancipation des individus. Alors que le néolibéralisme, en fait, c'est une théorie qui n'est pas une théorie politique, c'est une théorie économique. C'est l'idéologie qui vise à organiser l'ensemble de la société autour du principe de marché autorégulateur. C'est-à-dire que la société va se soumettre au principe des marchés autorégulateurs. Et alors, quand on veut comprendre ce que c'est que ce néolibéralisme, eh bien, on peut s'intéresser à un certain nombre d'auteurs, alors qu'évidemment que j'utilise beaucoup dans ce livre. Il y en a un que j'apprécie particulièrement, qui est un éteur contemporain, un juriste qui s'appelle Alain Suppiau, qui est connu comme étant un philosophe du droit. Et notamment, il a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle « La gouvernance par les nombres ». Alors, Alain Suppiau, il dit, finalement, le néolibéralisme, il a fait basculer la philosophie du droit d'un ordre juridique qui consistait à construire une société en fonction de principes supérieurs, un transcendant, qui sont, par exemple, les principes de justice, de morale, etc., qui sont des constructions sociales, bien sûr, mais, finalement, qui impliquent des lois, des législations qui sont l'émanation de cette idée sur laquelle on va construire une société en fonction d'une morale, d'une éthique, de principes supérieurs. Et dans ce cas-là, eh bien, on attend des gens, bien sûr, qui respectent ces lois par la construction de cette société, par un dispositif juridique qui va laisser les individus libres, mais dans un cadre qui est le cadre de ce qui est bien, construit lui-même par des principes moraux et donc supérieurs et transformants. Alors, il dit, ça, c'est la loi, le système juridique traditionnel, mais dans le système néolibéral, eh bien, on a tout autre objectif qui est donné à la loi. Il s'agit maintenant de construire un imaginaire, il l'appelle un imaginaire cybernétique, dans lequel il s'agit plus simplement que les individus soient libres d'agir dans un système de loi, mais dans lequel on va essayer de programmer les individus à l'aide d'un système d'incitation qui va, en réalité, chercher à les rendre performants. Donc, on passe, en fait, d'individus qui sont des sujets de droit à des individus qui vont être, on va dire, des sortes de logiciels qu'on va essayer de programmer, qu'on va essayer de, comment dire, de rendre efficace. Et donc, il explique qu'on va passer d'un principe de subordination à un principe de programmation. Et donc, il appelle cela, il va passer du gouvernement à la gouvernance. Alors, cela va introduire dans les esprits un certain nombre de vocabulaire différents. On parlait de peuple, maintenant on va parler de société civile. On parlait de loi, on parle de programme, on parlait de morale, on parle d'éthique. On parlait de justice, et maintenant, on parle d'efficacité. Donc, on a, on parlait de réglementation, et maintenant, de la régulation. C'est un tableau dans lequel il montre comment cette idéologie no-libérale s'inscrit, vous voyez, pas seulement dans l'économie, mais dans le droit et dans les principes mêmes qui déterminent le fonctionnement de la société. Et donc, finalement, derrière cette idée, eh bien, on va considérer que le système juridique, eh bien, il est plus ou moins performant. Vous voyez ? Il est performant lorsqu'il va programmer correctement les individus, et il est moins performant lorsque la programmation va être déficiente. Et donc, le système juridique, du coup, finit par être performant, finit par être comparable aux autres systèmes juridiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de norme qui décide qu'une loi est bonne ou non. Il y a un principe d'efficacité, c'est la gouvernance par le nombre, qui va expliquer si, effectivement, ce système juridique, il est ou non efficace par rapport à une performance, qu'on a, une performance type économique. Alors, la règle est évaluée, donc, non plus par rapport à son caractère de justice, mais par rapport à son efficacité. Et du coup, comme on a un monde économique, qui, globalement, change tout le temps, eh bien, la règle doit, elle aussi, changer constamment. D'où ces systèmes d'inflation législatifs qui, en fait, ont cours après les modèles, modèles allemands, modèles suédois, modèles de... etc. Parce que, finalement, on est toujours en train de se comparer, comparer la France avec un autre modèle, soi-disant, plus efficace. Et la loi, qui, auparavant, était efficace parce qu'elle était stable dans le temps, c'est-à-dire qu'elle était bien comprise, qu'elle créait une institution solide, une institution qui allait... voilà, qui avait une forme de légitimité historique. Maintenant, cette loi, eh bien, il faut toujours la remettre en cause. Chaque année, j'ai envie de dire, on va faire de nouveaux programmes légitiatifs, c'est souvent le programme, évidemment, pour toujours essayer d'aller vers davantage d'efficacité parce que, le monde changeant, eh bien, on n'est jamais assez efficace. Alors, évidemment, ce système d'efficacité, il implique des incitations. Les incitations sont, évidemment, l'idée que, eh bien, il faut, en gros, la carotte et le bâton. Et la carotte et le bâton, eh bien, ça veut dire aussi qu'on va supprimer les systèmes de protection individuels puisque le monde, ce monde plat, ce monde qui va vers l'efficacité, ce monde néolibéral, est en réalité totalement incompatible avec les institutions protectrices étatiques. Et ce qui va permettre l'incitation, c'est le marché. Donc, je reviens sur l'idée. On ne va pas chercher à empêcher les entreprises d'émettre des gaz polluants. Donc, on va maintenant chercher à les inciter, vous voyez, par des systèmes de prix du carbone. Donc, on retrouve cette idée. Alors, Alain Supio, on ne parle pas spécialement du marché du carbone, mais il explique que, finalement, l'objectif final du néolibéralisme, c'est la mise en place d'un système de marché total. Ce marché total, il est interne, mais, bien sûr, il est externe parce que, concrètement, derrière le marché total, il y a la mondialisation puisque, finalement, c'est la mondialisation qui va être le... comment dire... qui va aiguiller, qui va faire en sorte que les gouvernements et les États vont chercher, justement, à avoir de la performance parce que cette performance va être toujours évaluée par rapport aux autres pays et par rapport au principe de compétitivité. Alors, je cite Alain Supio, « Le projet de la globalisation est celui d'un marché total peuplé de parties contractantes n'ayant entre elles que des relations fondées sur le calcul d'intérêt. » Alors, c'est, évidemment, un système extrêmement insécurisant pour l'individu. Et donc, on va nous dissuquer, on va assister à une forme de double mouvement. Tout d'abord, le premier mouvement, les gouvernements qui, inspirés, totalement imbibés, j'ai envie de dire, d'idéologies néolibérales vont se mettre en quête d'une machine à gouverner performante et vont mettre en place des systèmes de gouvernance par les nombres. Mais ce système-là, eh bien, va entraîner une telle insécurité pour les individus en démantèlement des systèmes sociaux, démantèlement des institutions traditionnelles, changement perpétuel de systèmes juridiques et des lois. Toujours être en retard d'une loi, jamais savoir comment s'adapter. Pensez aux entreprises, comment c'est compliqué pour elles à chaque fois que la fiscalité change. Ça change tout le temps. Et donc, finalement, les individus, les petites entreprises, ceux qui sont insécurisés, eh bien, vont chercher une protection par le retour au système d'allégeance personnelle qui sont, en fait, ce que Frédéric Pio parle, il évoque un système féodal. C'est-à-dire, face aux impasses du néolibéralisme, face à l'insécurisation que cela procure pour les individus, eh bien, les individus ont cherché protection auprès des plus forts. Et ça, c'est le féodalisme. Et ce féodalisme, il est évidemment totalement incompatible avec, j'ai envie de dire, avec les principes démocratiques. Parce que dans le féodalisme, on a une hiérarchie entre les forts et les faibles, et les forts, non seulement sont là pour dominer, mais sont là pour protéger. Et donc, ils se créent des réseaux d'affilée. On voit ça à la fois, bien sûr, chez les personnes, chez les individus, au fur et à mesure qu'on démontait les systèmes de protection sociale, les individus vivraient eux-mêmes et vont chercher des protections. Mais on le voit aussi, surtout dans les entreprises où les grands groupes, les grandes entreprises vont mettre à leur service leurs souhaitants qui vont, en quelque sorte, devoir prêter à l'égeance pour survivre dans le capitalisme néolibéral. Alors ça, c'est pour la théorie. J'aimerais également aborder davantage certains éléments de pratique pour essayer de comprendre. Là, j'ai parlé du marché de Carrois, mais on est sur un marché un peu superficiel. Dans le livre, j'essaie d'aller d'approfondir la question du néolibéralisme en prenant notamment un marché qui me semble tout à fait intéressant, c'est le marché agricole. En théorie, dans les manuels économiques, on vous explique que l'agriculture est le cas, je pourrais citer des manuels, c'est typiquement le marché de concurrence parfaite. Les économistes ont bien conscience que la concurrence n'est jamais complètement parfaite, que les marchés ne sont pas parfaits, donc c'est la raison pour laquelle il faut les réguler. Mais, nous disent des économistes, il y a un marché qui, en théorie, fonctionne parfaitement, c'est l'agriculture. Alors, ils expliquent pourquoi l'agriculture est un marché parfait, parce qu'il y a une multiplicité de producteurs, parce qu'on a des produits homogènes, parce que même la technologie est accessible, et globalement, il n'y a pas des problèmes de brevets qui font qu'on empêche les gens d'entrer sur le marché. et donc, on a un marché parfait qui est le marché. Dans le livre Le manuel de Montieu et Taylor, le manuel le plus vendu au monde, on parle notamment du marché du lait comme étant le marché parfait. Alors, évidemment, ceux qui connaissent un peu l'agriculture savent que, en réalité, les marchés agricoles sont des marchés profondément dysfonctionnels. Il y a trois grands dysfonctionnements. Le premier dysfonctionnel, il est à trouver auprès des producteurs eux-mêmes, des agriculteurs. On a, en réalité, quand on regarde la survie des exploitations et en particulier des exploitations laitières, on s'aperçoit qu'on a un nombre de faillites extrêmement élevé. Un chiffre qui vient de France Agrimaire. Entre 1984 et 2014, donc en 30 ans, 84% des exploitations laitières ont disparu. Alors, évidemment, on ne produit pas moins de lait aujourd'hui qu'en 84. A priori, on en produit même un peu plus en population augmentée. Et donc, ça veut dire que si on a, si les trois quarts, pardon, les quatre-cinquièmes, les plus des quatre-cinquièmes exploitations laitières ont disparu, ça veut dire que celles qui restent sont de fait beaucoup plus importantes. Et donc, on a des exploitations laitières qui auparavant étaient de taille familiale qui aujourd'hui finissent par arriver à des tailles considérables. Bon, mais ça, c'est un indicateur, mais il y en a d'autres. Quand on regarde des enquêtes de santé publique auprès des agriculteurs, on s'aperçoit qu'il y a un taux de suicide extrêmement élevé et qui n'est pas uniquement lié à la ruralité. Le taux de suicide chez les agriculteurs a notamment explosé en 2008-2009 au moment de l'effondrement des cours du lait. Si on prend les producteurs de lait qui sont particulièrement vulnérables à ces variations de cours, j'aimerais tout à l'heure expliquer pourquoi. On a de fait des agriculteurs qui sont incapables de vivre avec leur travail et ils se plaignent très régulièrement que les prix de marché auxquels ils sont condamnés à vendre leurs produits sont en fait très souvent inférieurs aux coûts de production. Comment font-ils pour vivre ? Eh bien grâce aux aides agricoles. D'ailleurs, ça montre que le marché n'est pas parfait puisqu'on est obligé de les aider sinon les agriculteurs ne peuvent plus produire. Et quand on regarde les revenus qu'ils arrivent à dégager en comptant les subventions et les ventes eh bien en réalité ces revenus sont extrêmement faibles. Donc un travail intense, difficile dans des conditions là aussi pas faciles dans les milieux ruraux et qui en fait est très peu rémunérateur. Premier dysfonctionnement au niveau des agriculteurs. Deuxième dysfonctionnement et là bien sûr on le constate aussi ça fait partie des choses qui sont en actualité. l'agriculture aujourd'hui est extrêmement intensive elle est nuisible à l'environnement et aussi au bien-être animal. Alors là aussi quelques chiffres. Entre 1989 et 2016 plus des trois quarts des insectes ont disparu dans les zones protégées allemandes. 76% exactement. C'est une enquête très récente. Dans les zones protégées c'est-à-dire dans les zones qui n'ont pas qui ne sont pas des zones agricoles c'est des insectes de volant. On a fait des cartages d'insectes et on s'est aperçu qu'entre 1989 et 2016 récemment plus des trois quarts avaient disparu. Alors évidemment s'il y a moins d'insectes il y a moins d'oiseaux qui insectivorent. Et là aussi le nombre d'oiseaux s'est effondré. On a perdu 421 millions d'oiseaux sur le continent européen entre 1980 et 2009. et donc 80% des granivores et insectivores c'est-à-dire des petits passereaux qui mangent justement les insectes les sirontelles etc. Vous voyez je ne compare pas par rapport aux années 50 par rapport à une agriculture antique je ne compare pas par rapport à l'agriculture des années 80. Donc il s'agit bien d'une évolution extrêmement récente qui de mon point de vue en tout cas est très inquiétante. Alors évidemment on interdit le gauchot on interdit les néonicotinoïdes on interdit on essaye on n'y arrive pas d'ailleurs je reviendrai d'interdire le glyphosate mais au final ça ne change absolument rien on n'a jamais autant utilisé de pesticides qu'aujourd'hui malgré la hausse du bio malgré le fait qu'il y a de plus en plus de parcelles agricoles qui sont du coup dans lesquelles on n'utilise pas de pesticides et bien la vente des pesticides n'a cessé d'augmenter et aujourd'hui on est quand même à un plafond. Et puis alors troisième dysfonctionnement il y a des consommateurs alors je ne sais pas comment c'était à Paris mais l'année dernière à Angers on ne trouvait plus de beurre vous vous souvenez la pénurie de beurre des industriels ont dû arrêter de produire parce qu'ils n'avaient plus de matières premières pour produire et alors cette pénurie de beurre je voudrais revenir parce que elle n'est pas due au hasard ce n'est pas quelque chose d'événement spontané c'est quelque chose qui est lié justement aux transformations de la poteille agricole alors je voudrais un peu revenir sur cette politique agricole sans refaire l'histoire bon ça je le fais dans le livre mais malheureusement on ne m'a donné que trois quarts d'heures donc je n'ai pas énormément de temps mais si vous voulez on vient nous prendre les questions les politiques agricoles françaises puis européennes parce que c'est d'abord la politique agricole commune c'est d'abord une inspiration française dans les années 50 est fondée sur un principe qui est le principe du prix garanti alors je ne reviens pas sur comment on est arrivé à là parce que c'est en soi c'est assez amusant pendant 15 ans les français ils ne savent pas trop etc et on a délégué la politique agricole à l'Union Européenne ça arrangait bien la France et les agriculteurs parce que ça permettait un peu de la figer en quelque sorte parce qu'il y avait des contestations combien sont les prix déjà parce qu'on parle de prix garantie quels sont les agriculteurs qui ont bénéficié des prix garantie quels sont ceux qui ne bénéficient pas bon des logins de toutes sortes etc les crises agricoles des années 50 les débats qu'il y avait dans l'agriculture en France dans les années 50 c'est extrêmement pas violents mais en tout cas vifs donc bon globalement cette politique agricole donc si je ne rentre pas trop dans les détails elle repose sur des systèmes de prix garantie alors si on a des prix garantie ça veut dire qu'on a des prix régulés c'est à dire que ce n'est pas les marchés qui décident des prix d'agricole c'est les autorités européennes puisqu'il s'agit de la politique agricole commune ces prix peuvent varier d'ailleurs d'une année sur l'autre notamment ils tiennent compte de l'évolution des progrès technologiques et puis on cherche bien sûr à les faire baisser quand les coûts de production diminuent alors l'objectif c'est quoi en France quand on a inventé cette politique c'était d'accompagner la modernisation et la mécanisation des campagnes en 1950 au sortir de la seconde guerre mondiale la France ne parvient pas à se nourrir malgré une population active de quasiment 40% dans l'agriculture l'agriculture est tellement inefficace en France qu'on est obligé d'apporter des biens alimentaires donc on a des tickets de rationnement et donc on sait bien si on veut devenir autosuffisant d'un point de vue alimentaire il faut moderniser les campagnes moderniser les campagnes ça veut dire mécaniser ça veut dire utiliser bien sûr un certain nombre de pesticides ça veut dire améliorer vraiment les terres ça veut dire aussi produire des produits agricoles selon les techniques économiques les plus récentes comme on faisait au 18ème siècle et donc la France va beaucoup investir dans son agriculture elle va investir en créant l'INRA l'Institut National de Recherche Agronomique qui va vraiment pousser les agriculteurs à développer de nouvelles techniques de production de nouvelles plantes etc nouvelle race et tout ça elle va accompagner les agriculteurs par le financement de leurs investissements via la création du crédit agricole elle va accompagner également les agriculteurs parce que il ne suffit pas d'avoir des systèmes de financement et une recherche publique il faut aussi aider concrètement les agriculteurs à produire autrement à changer leur méthode de production et ça c'est le rôle des chambres d'agriculture donc on a véritablement un véritable dispositif qui n'a rien d'un dispositif de libre marché j'augmente les prix et puis voilà vous comprenez bien il s'agit d'une politique publique menée par des administrations publiques l'INRA les chambres d'agriculture la PAC etc donc alors pourquoi on a mené tout ça alors l'idée de la modernisation c'était effectivement nécessaire mais le problème de l'agriculture c'est que toute modernisation toute amélioration de la productivité ne se traduit pas nécessairement par une hausse des revenus des agriculteurs alors évidemment on peut penser si on produit deux fois plus on va vendre deux fois plus si on vend deux fois plus on gagne deux fois plus d'argent sauf que ça dépend du prix de vente dans un marché dérégulé il y a un souci dans un marché dérégulé toute hausse de la production agricole se heurte à une demande de produits agricoles qui est on appelle ça rigide c'est à dire qu'elle évolue peu pourquoi ? parce que les gens quand ils ont mangé ils ont plus faim globalement les besoins les besoins physiologiques en nourriture n'augmentent pas parce que les prix baissent donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a une élasticité de la demande qui est rigide qui est faible et donc ça veut dire que toute hausse de la production globale si moi un agriculteur tout seul j'augmente ma production il n'y a pas de soucis je ne vais pas avoir une influence au plus de marché et si tous les agriculteurs en même temps augmentent la production il va y avoir une surproduction qui va se redire par un effondrement des prix et au final le chiffre d'affaires qu'on va avoir que chaque agriculteur va avoir va être en fait inférieur au chiffre d'affaires d'avant pourquoi ? parce que même si on augmente de 20% les quantités si les prix eux ont baissé les 50% et bien vous comprenez bien que vous perdez à la fin et donc les agriculteurs ils n'allaient pas se moderniser et les syndicats agricoles à la FNSEA qui venaient se créer étaient très attentifs à ça la FNSEA au départ n'était pas du tout pro mécanisation et progrès dans l'agriculture à l'époque je parle des débuts des années 50 et donc les agriculteurs ne souhaitaient pas se moderniser parce qu'ils avaient bien compris que s'ils se modernisaient tous ensemble et bien ça va se traduire par un effondrement de leurs revenus donc ils ont deux donc il a fallu introduire des prix garantis on vous donne un prix on garantit le fait que vous vendrez votre production à ce prix là à partir du moment où on fait ça et bien on va mécaniser l'agriculture on va vraiment transformer l'agriculture française alors cette transformation elle va aussi passer par la concentration bien sûr des exploitations vont disparaître mais elles vont disparaître parce que tout le monde ne va pas avoir les moyens de se moderniser ceux qui n'ont pas les moyens vont rouvrir leur terre à ceux qui ont les moyens etc et on va avoir une modernisation extrêmement rapide de l'agriculture française puis européenne bien sûr parce que la PAC va être étendue à l'échelle européenne ça fait partie du traité de Rome de 1957 la PAC c'est dès le début et les premières PAC c'est 1962 bon c'était important de revenir là-dessus alors quels ont été les effets de la PAC qui est un succès indéniablement c'est que c'est parce que la production agricole française a explosé la France est devenue le premier producteur agricole en Europe mais aussi des soucis des soucis de quoi ? notamment des soucis de surproduction parce que bien sûr le fait qu'on ait des prix garantis va entraîner des agriculteurs à produire de plus en plus à avoir une vision de l'agriculture qui va être de maximiser les rendements et donc dans les années 80 on va se retrouver avec même avant les années 80 en réalité partout au début l'Europe permet de compenser la surproduction française en trouvant des débouchés dans d'autres pays européens mais très vite on va avoir une surproduction globale partout dans tous les pays européens et tout ça donc qu'est-ce qu'on fait avec cette surproduction globale ? et bien on va chercher à la limiter alors on va la chercher à la limiter tout d'abord en imposant aux agriculteurs des normes de qualité on vous achète vos pommes mais bon elles ne sont pas trop véreuses elles sont consommables sinon on ne les achète pas voilà on va chercher à trouver des gabarits vous voyez les courgettes que vous faites pousser chez vous elles sont toujours énormes mais celles que vous achetez dans le magasin elles sont toujours calibrées de la même façon ça c'est une manière de dire si elles ne sont pas dans le calibre on ne leur achète pas la production donc ça introduit une forme de normalisation de la production agricole mais ça permet aussi de limiter les achats et donc d'éviter la surproduction et puis bien sûr ça ne suffit pas alors on va introduire ce qu'on appelait la jachère c'est-à-dire on va demander aux agriculteurs de ne pas exploiter l'ensemble de leur terre et puis dans le lait puisqu'on coule dans les années 80 on coule sous les montagnes de beurre et donc on va demander aux producteurs de lait on va imposer des quotas de production lait on va aussi avoir une autre une autre stratégie alors cette stratégie va venir des agriculteurs eux-mêmes et des industriels de la voie alimentaire produire du poulet oui parce que le poulet finalement c'est des céréales transformées on a trop de céréales et bien on fait des élevages de poulet en batterie on leur donne des céréales à manger et on crée quelque chose qui a plus de valeur c'est la viande de poulet et alors évidemment la viande de poulet on en a fait des tonnes notamment dans l'ouest de la France en Bretagne on a vu pousser des élevages de poulet industriel dans les champignons alors le problème c'est que qui voulait manger ces poulets pas tant de monde que ça en réalité bien sûr les français en partie mais on surproduisait des poulets très vite et alors qu'est-ce qu'on fait on va les exporter alors ça tombe bien en 1973 il y a le choc pétrolier les émirats du golfe s'enrichissent ils n'ont pas une agriculture extrêmement efficace il y a plein de gens qui arrivent dans ces pays d'ailleurs pour participer au boom économique et à la construction et donc on importe des poulets d'Europe et de France la France est devenue la première producteur européenne quasiment un des premiers producteurs mondiaux de poulet et et en plus et vend ce poulet dans le monde entier alors très vite il va ah oui c'est la Bretagne et quasiment tous les poulets en France sont produits en Bretagne ou dans l'Ouest globalement dans le Grand-Ouest bon globalement le problème c'est que très vite d'autres pays vont s'engouffrer dans la production de poulet le Brésil et d'autres pays sud-américains donc les cours du poulet vont assez vite s'effondrer ça va être la crise du poulet en Bretagne et puis il va y avoir alors du coup on va essayer de diversifier on va essayer de vendre ailleurs qu'au d'Angole entre aux Africains etc. mais là va se poser un autre problème qui est que les pays africains vont dire attendez vos poulet congelés là ils sont gentils mais 5 euros de poulet moi mes adulteurs ils ne peuvent pas combattre là vos poulets sont subventionnés c'est une atteinte à ma propre agriculture donc les pays les pays africains en particulier les pays en bois de développement eux ne peuvent pas subventionner leur agriculture comme les Européens peuvent le faire et il se trouve avoir leur agriculture qui est dévastée par l'importation de produits agricoles subventionnés des Européens donc ils vont négocier dans le cadre de l'Uruguay des accords du GATT un changement de politique agricole et en 1934 l'Union Européenne va finir par accepter les revendications de ces pays alors non pas c'est tout le problème non pas en dissident d'arrêter d'exporter tous les poulets dans le monde entier et leur surplus agricole globalement dans le monde entier mais en acceptant le fait que maintenant on n'allait plus avoir de prix garanti dans la future c'est-à-dire qu'on va se soumettre aux lois du marché c'est ça le changement le basculement de la PAC la PAC nouvelle c'est une PAC qui n'est plus fondée sur la régulation des prix mais qui est fondée sur des prix de marché des prix de marché mondiaux qui est sur l'ouverture aux échanges internationaux c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir deux réponses la première réponse c'est je ferme mes frontières entre guillemets j'arrête de vous inonder de mes surplus agricoles parce que bien sûr ça tue votre agriculture ça serait la réponse à dire protectionniste et je maintiens mon système agricole tel qu'il est quitte à réglementer davantage à améliorer à aller vers la qualité et non pas vers les quantités ou alors l'autre solution c'était je supprime mes prix garantis je donne à l'agriculteur mes prix de marché mais alors évidemment si on fait ça les agriculteurs ils vont tous faire faillite donc on décide de ce qu'on appelle l'aide découplée c'est-à-dire qu'on va donner aux agriculteurs une aide qui n'est plus fonction de la production alors les écologistes étaient très contents ils disaient voilà grâce à ça vous voyez on va arrêter le productivisme dans l'agriculture et faire une véritable agriculture écologique ce n'est pas ce qui s'est passé vous le voyez bien puisque je vous ai donné les chiffres l'agriculture n'a jamais été aussi intensive qu'aujourd'hui bon que s'est-il passé et bien les aides découplées l'ouverture des marchés agricoles notamment le fait que maintenant on signe des accords de libre-échange avec tous les pays et en particulier avec des pays qui ont des agriculteurs très différentes comme le Canada le Mercosur la Nouvelle-Zélande etc. alors ils ont en commun ces pays-là d'avoir des terres extrêmement vastes extrêmement peu coûteuses et du coup ça veut dire les agriculteurs des Canadiens et bien en fait ils produisent à des coûts de production beaucoup plus faibles que les agriculteurs européens on est sur des on est sur des terres qui sont tellement vastes que on va comment dire quand on veut faire des pesticides on veut mettre des pesticides ou des engrais on va le faire à un petit avion parce que parce que les terres sont énormes et les terres sont énormes parce que les terres ne valent rien dans ces pays en Argentine quand on veut produire du bœuf de la viande de bœuf et bien on va envoyer les troupeaux dans la pampa ils vont être quasiment semi-liberté enfin quasiment en liberté semi-sauvage et puis ils vont se reproduire tout seuls et qu'en s'il va les chercher coût en main d'oeuvre zéro quasiment zéro donc évidemment l'exploitation de viande de vide en France lui il doit les mettre sur le pré les changer de prêt leur donner du foin à l'hiver etc c'est beaucoup plus compliqué de produire c'est beaucoup plus cher et coûteux de produire des produits agricoles dans un espace européen assez dense dense je veux dire densément peuplé que dans des gigantesques espaces comme l'Argentine ou le Canada qui sont eux très peu densément peuplé donc évidemment quand on ouvre à la concurrence l'Europe à ces pays là il y a un biais de concurrence on se retrouve un peu dans la situation des pays africains face au broulet congeler sauf que là il n'y a pas de subvention canadienne il y a juste un état de l'agriculture un dispositif géographique de l'agriculture qui est totalement différent de celle de l'agriculture européenne et donc les agriculteurs sont condamnés à faire face à une concurrence quelque sorte déloyale et donc c'est là que l'intensibilisation concurrentielle va entraîner des pratiques peu écologiques des pratiques où on va en fait encore plus maximiser le productivisme par ailleurs les prix mondiaux ne sont pas du tout incitatifs du point de vue agricole parce qu'on dit oui tout à l'heure je l'ai dit le principe du néolibéralisme c'est que les prix sont incitatifs si les prix augmentent la production augmente si les prix baissent la production baisse bon ben ça ça marche pas dans l'agriculture pour une raison simple c'est que l'agriculture nécessite une temporalité qui n'est pas du tout celle des marchés entre le moment où vous semez votre blé un peu avant la Toussaint et le moment où vous le récoltez à la fin du mois de juillet les prix du marché peuvent avoir doublé ou été divisés par deux mais vous n'allez pas changer en cours de route une fois que c'est semé c'est semé mais ça encore du un et sur l'autre pour le blé on peut encore changer on peut faire de l'orge à la place du blé dans le même terrain ça ça va à vous près mais dans un verger vous n'allez pas couper vos arbres et faire du blé et puis ensuite reprendre des arbres c'est pas possible dans un élevage quel qu'il soit on ne peut pas transformer un élevage de vaches à lait en élevage de poulet et puis ensuite transformer des pâturages en en terres céréalières tout ça n'a juste aucun sens donc je vous ai vu mais je vais terminer donc ce que je veux dire c'est que les prix de marché ne peuvent pas garder vos questions parce qu'on a un temps les prix de marché ne peuvent pas inciter les arbuteurs à produire différemment puisque quelque part les technologies sont extrêmement différentes les fermes enfin les étables ne sont pas des fermes les pâturages ne sont pas des terres céréalières on ne peut pas transformer des vergers en maraîchage bon tout cela n'a juste rien à voir donc ça veut dire que quand il y a un effondrement des cours pour les adulteurs c'est juste une perte c'est juste une perte sèche mieux encore l'ouverture à la concurrence c'est elle qui interdit la réglementation dans le débat du glyphosate c'était intéressant c'était l'année dernière bon le débat c'était faut-il interdire le glyphosate faut-il le réautoriser pour 5 ans pour 10 ans etc bon alors il y a eu plein d'événements d'ailleurs l'Allemagne a changé d'avis le ministre de l'Allemagne a changé d'avis sans en référer à Marie-Marie Merkel qui avait déjà largement perdu la masse à ce moment là mais je ne sais pas Coralie vous en a parlé déjà et mais en fait concrètement le problème c'était qu'il était totalement impossible en fait pour les acteurs d'interdire le glyphosate le glyphosate c'est une molécule c'est un défoliant ça sert à désherber ça désherbe mais il y a plein de manières de désherber le glyphosate n'est pas indispensable au désherbage vous savez comme moi on peut désherber à la main bon les acteurs probablement ils ne désherbent pas à la main mais ils ont des systèmes de désherbage mécanique alors évidemment le problème c'est que le désherbage mécanique c'est plus coûteux en main d'oeuvre que le désherbage par glyphosate et donc c'est juste un problème de coût de production si on interdit le glyphosate en Europe et bien les canadiens avec lesquels on vient de signer le CETA je parle de l'année dernière et bien eux ils auront un davantage concurrentiel parce qu'eux ne vont pas interdire le glyphosate donc on a un souci c'est que toute réglementation écologique qui implique une hausse du prix de coût de production va entraîner nos agriculteurs vers une production non rentable donc vous voyez que là on est en train d'expliquer comment la mondialisation elle explique l'intensification et l'impossibilité de réglementer l'agriculture et en même temps elle explique le désherbage des agriculteurs parce que les prix de marché sont des prix qui en fait rendent les agriculteurs totalement dépendants de leur revenu des événements sur lesquels ils n'ont aucune prise vous avez une bonne récolte en Ukraine les prix du blé s'effondrent il y est pour quoi à l'agriculture il y est pour rien vous avez une sécheresse en Australie et bien tout d'un coup les prix du blé augmentent ça c'est très bien mais vous voyez vous êtes sur des paramètres qui n'ont plus rien de comment dire qui sont totalement exogènes moi je vous dis aux salariés vous êtes payés en fonction des résultats de l'entreprise tiens aujourd'hui on n'a pas fait beaucoup de résultats votre salaire c'est 500 euros par mois aujourd'hui votre salaire à 2000 euros par mois vous comprenez bien les salariés ils ne peuvent pas vivre comme ça comment voulez-vous vivre sans savoir quel point est vos revenus avec des revenus qui fluctuent en fonction des données économiques c'est ce que vivent les agriculteurs et ça tout le monde s'en fiche tout le monde trouve ça absolument aberrant que quand il y a une sécheresse les agriculteurs se plaignent ils ont bien raison l'état arrive il fait un impôt sécheresse il essaye d'aider les agriculteurs mais quand on a une bonne récolte en Ukraine tout le monde s'en fiche mais du point de vue de l'agriculture c'est pareil on a un effondrement bon je suis trop long mais je voudrais quand même vous parler de la pénurie de beurre parce que ça je n'en ai pas encore parlé pourquoi est-ce que la PAC a entraîné une pénurie de beurre alors quand on écoutait les agriculteurs à l'époque ils expliquaient que s'il y avait pénurie de beurre c'est parce que les centrales d'achat refusaient d'augmenter leur prix parce que les prix dans le marché du beurre enfin dans le marché des produits laitiers les prix sont négociés actuellement par les agriculteurs les transformateurs et les distributeurs on va en dire et donc ils négocient les prix alors le problème qui s'est passé c'est qu'au moment où ils avaient négocié les prix donc c'est chaque année alors ça c'est très bien d'ailleurs ça permet de donner aux adulteurs des prix garantis qui ne sont pas les prix garantis européens mais au moins qui sont les prix garantis de la profession elle-même donc ça permet de savoir combien on va vendre le lait plus tard donc c'est pas aussi sécurisant qu'une politique agricole mais au minimum ça permet de stabiliser les choses bon alors les adulteurs sont très contents d'avoir des prix garantis quand les prix s'effondrent mais là les prix avaient augmenté ils avaient même complètement explosé pas simplement les prix du beurre en France ni en Europe mais dans le monde entier puisque maintenant on a des prix du beurre mondiaux la hausse des prix du beurre elle est liée à la hausse de la demande de beurre cette hausse de la demande de beurre est liée elle-même à des facteurs sociologiques tout d'un coup on s'est aperçu que finalement le beurre c'est pas si mauvais que ça pour la santé les gens se sont dit tiens les pâtisseries françaises notamment les croissants tout ça c'est super bon les chinois ont commencé à consommer des produits laissiers et donc on a eu une hausse de la demande globale de beurre dans le monde d'ailleurs pas forcément de hausse de la consommation de beurre et ça ça va poser des problèmes j'y reviendrai et donc les stocks de beurre qu'on avait accumulés ont commencé à baisser 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 alors c'est amusant c'est que les stocks de beurre baissaient moi j'ai regardé les variations de prix les stocks de beurre baissaient 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 les prix ils ne changeaient pas du tout alors c'était évident qu'au bout d'un moment à force de baisser ils allaient arriver à zéro puisque les stocks négatifs ça n'existe pas et donc au moment où les stocks allaient avoir c'est ce qui s'est passé au moment où les stocks sont arrivés à peu près à zéro les prix du beurre ont explosé mais très rapidement et ils ont plus que doublé les prix du beurre mondiaux donc et là il s'est passé un problème c'est que la production de beurre n'a pas augmenté et vous voyez la loi de l'offre qui dit quand les prix augmentent l'offre augmente et bien ça ne marchait pas pour le beurre je vais expliquer tout à l'heure pourquoi donc l'idée des agriculteurs c'est de dire ah ben parce que les prix du beurre ont augmenté nous on veut que si on veut régler la pénurie de beurre il faut que les distributeurs achètent notre beurre les transformateurs achètent notre crème notre beurre plus cher il faut augmenter les prix bon on a fini par augmenter les prix du coup les prix dans les magasins ont fini par augmenter aussi pour les consommateurs mais en réalité ça n'a rien changé pourquoi ? parce qu'en fait la pénurie de beurre n'était absolument pas liée aux pratiques des producteurs français de beurre puisqu'elle était mondiale et donc la vraie question qu'on devrait se poser c'est pourquoi est-ce que malgré la hausse des prix mondiale il n'y a pas eu de hausse de production mondiale bon alors pourquoi ? parce que les vaches ne produisent pas de beurre les vaches produisent du lait nous sommes d'accord le lait du lait on extrait la crème la crème on fait du beurre le revenu d'un agriculteur c'est pas le beurre c'est le couple beurre-lait ou crème-lait si vous préférez en gros il y a deux filières à partir du lait de la vache on peut faire deux choses on peut faire soit du lait demi-écrémé de consommation et de la crème fraîche de consommation soit de la poudre de lait crémé et du beurre cette poudre de lait crémé elle va servir à l'industrie agroalimentaire elle va être exposée dans le monde entier parce qu'évidemment elle n'est pas susceptible de péremption rapide donc d'ailleurs c'est intéressant au moment où il y avait une pénurie de beurre il n'y avait pas de pénurie de crème alors qu'on sait que la crème est produite par du mais en fait on a quatre enfin le beurre est produite par la crème alors en fait on a quatre produits très différents et les prix de marché des différents produits ne sont pas forcément cohérents les uns par rapport aux autres et donc pourquoi on trouvait encore la crème parce que les agriculteurs qui produisaient du lait de consommation à la crème en fait ils n'avaient pas de variation de leur revenu mais ce qui s'est passé l'année dernière c'est qu'en fait les prix de la poudre de lait crémé se sont effondrés et les prix du beurre ont explosé mais globalement du point de vue des agriculteurs ce qui déterminait leur revenu c'était le couple les deux à la fois or le prix de la poudre de lait s'effondrant et le prix du beurre augmentant globalement les agriculteurs avaient moins d'argent à la faim comme ils avaient moins d'argent à la faim on avait des faillites d'exploitation laitière et comme on avait des faillites d'exploitation laitière la production de beurre ne pouvait pas augmenter donc vous voyez les économistes nous disent les prix varient en fonction enfin l'offre varient en fonction des prix etc. mais les vaches nous disent oui mais moi vous êtes gentil mais je ne peux pas faire du beurre d'un côté et du lait de l'eau je ne peux pas faire tout ce que vous dites il y a bien on a bien un couplage technique entre la crème et le lait et donc entre le beurre et le lait alors je vous raconte ça c'est rigolo mais je n'ai toujours pas expliqué comment la Pâque était à l'origine de la crise du beurre c'est suivi alors pourquoi ? la question c'est que en fait ça fait très longtemps que je vais me dire des choses évidentes mais ça fait très longtemps que les vaches produisent à la fois la crème et du lait ça fait très longtemps que pour produire du beurre il faut du lait pourquoi est-ce qu'en 2016 tout d'un coup ce couplage qui a toujours existé dysfonctionne ? pourquoi est-ce que tout d'un coup on n'arrive pas à modifier les quantités de beurre par rapport aux quantités parce qu'en réalité la vache elle a un taux de matière grasse dans le lait qui est très variable et c'est comme ça qu'on gère c'est-à-dire quand le taux de matière grasse du lait globalement quand la budgante de beurre augmente il suffit d'augmenter le taux de matière grasse du lait et là tout d'un coup pas de soucis on peut produire plus de beurre alors ce qui s'est passé en 2016 c'est que si on n'a plus pu produire de beurre c'est parce que le taux de matière grasse du lait des vaches avait baissé et donc la question qui se pose c'est pourquoi le taux de matière grasse du lait des vaches a baissé alors le taux de matière grasse du lait des vaches repose sur deux liés à deux phénomènes le premier phénomène c'est la race de la vache plus les vaches produisent des quantités importantes de lait notamment les primes Holstein plus le taux de matière grasse du lait diminue et ça c'est logique celles qui produisent des quantités énormes de lait par jour alors vous voyez alors là on commence à comprendre les stratégies d'intensification qui ont été menées à partir de 2015 alors qu'est-ce qui s'est passé en 2015 fin des quotas laitiers donc il y a un centre d'agriculteurs qui décide de changer leur mode de production de produire plus plus de quotas et c'est là qu'on va voir apparaître des fermes-usines type fermes des mille-vaches alors qu'est-ce que c'est que ces fermes-usines c'est des fermes c'est des hangars c'est des hangars dans lesquels les vaches sont parquées elles mangent des céréales elles ne pâturent donc elles n'ont plus mangé d'herbe elles ne sortent plus elles ne sortent jamais elles subissent trois traites par jour au lieu des deux traditionnels et et on a évidemment que des Holstein c'est-à-dire que des vaches qui sont les plus grandes productrices de lait cette ferme des mille-vaches dont je parle elle est c'est une ferme en Picardie elle a été créée par un industriel du BTP alors il dit oui oui mais j'ai un grand-père fermier tout ça si vous avez vu le film Petit Paysan il montre le système de production des vaches de production en hangars des vaches bon et là donc évidemment si certains d'exploitations laitières commencent à organiser la production de lait comme ça et évidemment qu'on va avoir une production de lait et en même temps ce lait produit par ces systèmes de production ce sont des laits qui sont très pauvres en matière grasse alors ils sont très pauvres non seulement parce qu'ils utilisent des vaches qui sont extrêmement performantes au niveau de la production de lait et donc peu performantes en production de la matière grasse mais aussi parce que l'alimentation même modifie des teneurs en matière grasse des laits si on veut avoir un lait gras qui produit beaucoup de crème il faut que les vaches pâturent lorsqu'elles mangent d'ailleurs c'est pour ça qu'au printemps c'est là que le lait est le plus gras lorsqu'elles mangent des céréales toute l'année et bien elles ont un taux de matière grasse faible et donc mon analyse que je fais c'est que avec la fin des gothards en 2015 on a tout d'un coup vu plein de fermes basculer d'un mode de production à l'autre le taux de matière grasse du lait a globalement baissé et comme le prix du lait se sont effondrés et bien les agriculteurs ont continué traditionnels ont continué de faire faillite et donc on a eu un manque de beurre alors bien sûr j'ai envie de dire c'est conjoncturel parce que les génies de la génétique fait que on va assez vite trouver des vaches qui vont produire des motos de matière grasse supérieure on va éventuellement changer les modes d'alimentation on va essayer de trouver des modes d'alimentation qui voilà qui sont susceptibles de permettre aux vaches de produire plus de matière grasse mais vous voyez on a bien ici les effets de la dérégulation de la fin des gothards laitiers le basculement des systèmes productifs vers encore plus de production de lait et donc au final le beurre qui n'a plus de production il faut bien comprendre en plus tout ça c'est européen la fin des gothards laitiers c'est pas qu'en France c'est dans toute l'Europe et l'Europe c'est le premier producteur mondial de lait quand même c'est là où la France est le premier consommateur de beurre et il remonte bon conclusion conclusion ben bientôt on va plus voir de vaches dans les prêts ça c'est quand même dommage déjà qu'on démantèle la SNCF et en plus on supprime les vaches dans les prêts qu'est-ce qui va nous rester de nos pauvres France bon bref non conclusion la dérégulation des marchés agricoles au nom du libre-échange a des effets catastrophiques conclusion le mythe du marché autorégulateur ne marche pas on n'a pas de marché autorégulateur alors j'avais encore plein de choses à vous dire mais j'ai passé mon temps alors je vais quand même conclure si vous permettez je voulais parler du marché du travail mais on en parlera ben oui parce que il n'y a pas que les vaches qui sont qui sont gérées par l'éolégalisme il y a aussi vous et moi en tant que salarié en tant que fonctionnaire en tant que travailleur qui sommes gérés par les lois du marché mais vous le savez très bien je ne vais pas je vous ai fait apitoyer sur le sort des vaches je ne vais pas vous laisser apitoyer sur votre propre sort vous connaissez très bien sauf les retraités bien sûr qui sont exemples de marché du travail enfin je le dis ils connaissent aussi la hausse de la CLG au nom de l'amélioration des salaires net bon donc vous êtes aussi concerné alors ce que je veux dire c'est oui c'est je vous ai fait un demi chapitre du livre enfin il y a deux tiers non je termine le livre par la question du mythe du marché autorégulateur parce qu'au fond tout cela bien sûr ce néolibéralisme en fait il repose sur un mythe le mythe que on va pouvoir réguler l'ensemble de la société sur des marchés autorégulateurs si je me suis attardé sur le marché du lait c'est justement vous montrer à quel point ce mythe est mythique ce mythe est une utopie on n'y arrivera jamais c'est impossible d'organiser l'ensemble de la société sur des principes du marché et encore moins le travail et il y a un auteur extrêmement important de mon point de vue qui a fondé sa pensée sur justement sur la dénonciation de ce mythe et c'est ce qu'on appelle c'est c'est Karl Polany un Karl Polany c'est un anthropologue un historien un économiste et un enseignant aussi et je voudrais vous lire ce qu'il dit sur l'agriculture par exemple en fait le problème de la protection s'est posé pour les agriculteurs de pays entiers et de continents le libre-échange international si on le laisse faire doit nécessairement éliminer des producteurs agricoles par plein contingent et en quantité toujours plus grande une fois que les grands investissements entraînés par la construction de bateaux à vapeur et de lignes de chemin de fer ont donné leurs fruits des continents entiers se sont ouverts et une avalanche de grains est tombée sur la pauvre Europe l'Europe centrale confrontée à la destruction totale de sa société aériorale fut forcée de protéger sa paysannerie en instaurant des lois sur les céréales il évoque ici l'Europe du 19ème siècle globalement pour Polanyi le capitalisme est fondé sur ce qu'il appelle des marchandises fictives c'est qu'on va pour permettre d'avoir un système entièrement qui fonctionne entièrement selon des principes de marché autorégulateur et bien il faut créer des fausses marchandises et ces fausses marchandises sont des marchandises de type marché du travail marché du capital marché de la terre en gros des choses qui ne sont pas le travail le capital la terre ne sont pas des marchandises le travail n'est pas créé dans l'objet d'être vendu c'est pas des enfants pour ça le capital n'est pas non plus un marché et la terre et derrière la terre il y a toutes les ressources naturelles n'est pas non plus ne sont pas non plus un marché et donc le problème c'est que pour organiser une société entièrement sur la logique du marché et bien il faut faire comme si le travail était une marchandise et dit en fait l'idée sur laquelle on allait créer un marché du travail c'est une idée extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité au Moyen-Âge il n'y avait pas de marché du travail les relations paysans seigneurs propriétaires étaient des relations fondées sur la mutuelle dépendance les seigneurs avaient autant besoin des paysans que les paysans avaient besoin des seigneurs et les seigneurs ne pouvaient pas virer leurs paysans parce qu'ils ne travaillaient pas assez bien de la même façon que les paysans ne pouvaient pas aller mettre en concurrence ces seigneurs en disant moi je vais aller sur la terre du voisin parce que lui il paye mieux sa terre est moins chère dans les villes les systèmes de corporations étaient des systèmes dans lesquels on avait des règles très strictes sur la durée d'apprentissage les salaires etc et puis les indigents les pauvres étaient assistés donc il n'y avait pas de marché du travail dans les choses traditionnelles le marché du travail ne s'est construit nous dit Polany que par la destruction méticuleuse de toutes les institutions sociales et en particulier des lois sur les pauvres et en particulier des réformes à grève qui ont été liées aux enclosures et aux privatisations bassines des terres communales et en particulier de démantèlement des corporations donc créer un marché du travail organiser la société sur le limite des marchés autorégulateurs nécessite de casser les institutions sociales et en fait pourquoi il se pose cette question c'est parce que Karl Polany je ne l'ai pas dit tout à l'heure il écrit en 1944 1944 c'est l'effondrement de la civilisation quand même on a deux guerres mondiales dont la deuxième est plus effroyable que la première une grave crise économique en l'année 30 plus aucun régime enfin les et la question qui se pose pour Polany c'est comment on est arrivé là comment l'idéologie des marchés autorégulateurs du 10ème siècle parce que pour Polany c'est bien ça c'est bien comme ça qu'on a créé la révolution industrielle c'est bien comme ça qu'elle s'est créée comment cette idéologie de marché autorégulateur a-t-elle pu se transformer en chaos total bon ce qu'il dit c'est finalement ces marchés autorégulateurs ils ont créé des situations parce qu'ils ont détruit les institutions sociales ils ont créé des situations telles que les gens se sont révoltés qu'ils ont voulu reprendre la main sur l'économie et comment ils ont fait ça ils ont fait ça comme ils ont pu pour Polany il y a eu la réponse fasciste le fascisme italien c'est une reprise en main de l'économie par l'état le nazisme c'est la même chose alors on avait d'autres systèmes on avait aussi bien sûr le communisme le type soviétique aussi une reprise en main de l'économie sur l'état de l'état sur l'économie pardon et enfin le deal de Roosevelt c'était aussi une reprise en main et en fait au moment où il écrit à la fois le monde est totalement dévasté mais en même temps il n'y a plus aucun régime libéral néolibéral dans le monde et pendant les tronques glorieuses qui vont succéder à la guerre il n'y aura plus de régime néolibéral le néolibéralisme a été vaincu pourquoi il a été vaincu ? parce qu'il repose sur une utopie Karl Polany je vais en dire les premiers chapitres de son livre notre thèse est que l'idée d'un marché s'ajustant de lui-même était purement utopique une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert pensez aux insectes et aux ozones inévitablement la société prit des mesures pour se protéger mais toutes ces mesures quelles qu'elles fussent compromirent l'autorégulation du marché désorganisèrent la vie industrielle et exposèrent ainsi la société à d'autres dangers notamment le fascisme ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son développement ainsi en déterminé et finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui le marché nous dit Polany finit par briser l'organisation sociale qui se fonde sur lui c'est à dire la société le problème de Polany c'est que normalement le marché devrait être encastré dans la société or le mythe néolibéral fait l'inverse il encastre la société dans le marché mais cet encastrement est une extrême violence et ne peut pas marcher parce que les marchés autorégulateurs ça n'existe pas je vous remercie merci David la discussion est ouverte Raoul n'est pas là parce qu'il a une bronchite c'est Laurent qui anime le débat je vous en parle à Philippe ça y est il y a quelques observations notamment il y a certains penseurs libéraux je ne me souviens pas de le nom qui disent que le libéralisme économique n'est pas qu'il y a des libéralismes politiques et les libéraux dans le Chili de Pinochet le libéralisme le néolibéralisme s'est épanoui et s'épanoui également dans le régime politique chinois le régime communiste chinois ça c'est une première observation deuxièmement une seconde observation c'est que l'Union Européenne pour essayer de régler certains secteurs certains secteurs agricoles elle donne souvent des primes quand il y a un doute d'excellente production par exemple moi j'ai connu je me souviens dans l'époque on donne des primes pour détruire les arbres qui produisent des pommiers on donne des primes pour détruire par exemple une surproduction d'olive d'huile d'olive on donne des primes pour détruire les olives qui d'a quelques années après on donne des primes pour planter des olives et de la même façon d'une façon d'une façon différente dans l'agriculture on a donné des primes pour arrêter la production de lait et puis une dernière observation c'est le ministre qui a déréglementé la production de ses caractéristiques du lait c'est Bruno Le Maire c'est le ministre qui a déréglementé alors oui et non parce que justement ces primes qui visaient à détruire les arbres qui venaient trop elles n'existent plus ça faisait partie oui mais ça faisait partie justement alors je sais que ça paraît absurde mais ça faisait partie des règles qui ont été instituées pour limiter la surproduction du temps on avait des prix régulés c'est à dire si vous voulez avoir des prix régulés vous êtes obligés de limiter la surproduction alors je comprends parfois ça peut paraître absurde d'ailleurs quand on a mis en place la jachère les gens ont trouvé ça absurde enfin mis en place les côtes d'un laitier les gens ont trouvé ça absurde et quelque part c'était comment dire une politique agricole qui vraiment cherchait à réglementer le plus possible et cette surcroît de réglementation donnait l'impression aux gens que la politique agricole était absurde et aux agriculteurs toujours surveillés attention il ne faut pas qu'on surproduit etc mais attention parce que maintenant qu'on est passé dans un système de prix de marché tous ces prix ont disparu donc cette absurdité administrative a disparu mais maintenant les agriculteurs vivent encore plus mal et donc oui mais il faut savoir ce qu'on veut si on veut moi je pense que ces réglementations étaient sans doute mal faites qu'il aurait fallu réglementer davantage l'usage de pesticides etc plutôt que détruire les pommiers qui donnent des pommes je suis d'accord avec vous mais il faut bien comprendre que même s'ils étaient mal faites le principe d'une régulation il est consécutif à des systèmes de prix régulés on ne peut pas avoir des prix régulés sans régulation et d'ailleurs du coup ça implique qu'il n'y a pas de libre marché maintenant qu'il y a libre marché toutes ces primes ont disparu alors les gens trouvent ça normal mais moi je ne trouve pas ça normal je ne pense pas que le libre marché je vous ai donné les absurdités qu'il produit je ne pense pas qu'il soit le problème c'est que là il faut choisir on ne peut pas avoir un état qui intervienne dans l'économie et un état qui est libéral en même temps un état qui intervienne dans l'économie il va forcément intervenir et parfois ça va me sembler absurde mais le système du marché autorégulé il a aussi ses soucis ses problèmes mais quelques années après on donne des primes pour replanter des arbres ou par exemple pour replanter des oliviers oui mais parce que les primes sont liées à la production agricole ça indique l'absurde du système oui mais là oui mais moi vous dites que l'absurde du système non parce que là c'est les politiques agricoles qui disent aux gens ce qu'il faut faire plus ou moins qui essaient de réglementer la production des agriculteurs mais maintenant on ne donne plus de primes pour ça je veux vous garanter que tout ça a disparu maintenant c'est les primes de marché et les primes sont données à l'hectare donc on ne va plus regarder ce que les agriculteurs font il n'y a plus de primes pour planter ou quoi que ce soit des primes à l'hectare avec parfois des primes en plus pour des zones agricoles défavorisées et d'ailleurs parfois qu'est-ce qui est une zone agricole défavorisée parfois ça pose des problèmes politiques mais moi je trouve que l'idée sur laquelle les réglementations sont absurdes et le marché est bon et sain je trouve que c'est pas du tout évident je trouve que le marché peut produire des aberrations mais sauf qu'on ne considérera pas comme une aberration ça pour moi c'est un peu comment la néolibéralisme a colonisé nos propres esprits ah ben tiens après tout c'est le marché c'est normal que des agriculteurs ils ne vivent pas de leur travail puisque le marché alors ce qu'on dit aux agriculteurs c'est ah ben si vous voulez être sûr du prix de vente plutôt que de négocier des prix là comme ça de casser le marché eh bien prenez allez sur les marchés financiers et essayez de vendre à terme votre production puis vous verrez comme ça vous serez protégé des fluctuations de prix on dit que les excès du marché doivent être résolus par plus de marché et aujourd'hui les agriculteurs ils finissent par être des financiers plutôt que des agriculteurs moi je trouve ça encore plus absurde personnellement que des systèmes de prix je veux revenir quand même sur la première question qui est à mon avis beaucoup plus fondamentale le libéralisme politique n'est pas compatible avec le libéralisme économique alors j'avais une citation bon c'est pas grave parce que je pense que je vais pas la retrouver mais en fait c'est le coeur du livre c'est à dire que la vraie question c'est si on considère que l'économie doit être encastrée dans la société c'est à dire que nos règles sociales doivent être compatibles avec le marché total dirait Alain Suppion mais le marché total c'est un marché autorégulé par définition autorégulé veut dire qu'il se régule lui-même ça veut dire que nous citoyens on est encastrés en tant que société on est encastrés dans le marché et on n'a pas le droit de le réguler c'est lui qui nous régule ça évidemment c'est incompatible avec la démocratie parce que la démocratie c'est la souveraineté du peuple pas la souveraineté du marché et donc on a et moi je pense c'est la conclusion du livre donc je vais vous laisser le lire mais globalement je pense que le fond du fond du problème les révoltes à l'heure actuelle des gilets jaunes c'est bien de ça c'est à dire que ces gens là ils souffrent d'un marché du travail ils souffrent d'un système néolibéral globalement dans lequel ils ont l'impression de ne plus peser sur rien ils souffrent de voter pour des gens qui disent qui promettent qu'ils vont changer les choses alors c'est très flou parfois Macron il a quand même son programme s'est appelé quand même révolution je vous rappelle mais oui les gens ils ont vu révolution c'est un mec qui va changer les choses et finalement qu'est-ce qu'il fait il dit je ne peux rien c'est le marché c'est comme ça j'applique les politiques néolibérales qui sont d'ailleurs les politiques de l'Union Européenne puisque le marché unique et là aussi je ne reviens pas sur le livre que vous a présenté Coralie la fin de l'Union Européenne qu'on n'a pas écrit le principe même le principe même du fonctionnement de l'Union Européenne c'est le grand marché c'est le marché total c'est le livre d'échange etc. donc évidemment ça c'est la compagnie de la démocratie alors attendez après oui effectivement moi je connais un petit peu ce milieu agricole et effectivement aujourd'hui c'est un milieu en faillite même les plus belles fermes de la France sont elles-mêmes menacées donc l'agriculture française était l'une des plus je dirais très importante pour notre économie et c'est une véritable catastrophe et bientôt elle passera dans les mains des étrangers qui cherchent les terres donc non mais vous avez tout à fait raison vous savez que nos exédents agricoles ils ont quasiment disparu maintenant la France recommence à importer des produits agricoles en particulier de l'Allemagne le fond du problème il est que alors ça aussi j'en parle un peu dans le livre mais j'ai pas voulu rentrer tour dans la technique mais si on veut concurrencer les Canadiens il faut qu'on baisse le rendement des terres pourquoi ? parce qu'il y a un arbitrage à faire entre productivité du travail et rendement des terres agricoles si vous voulez faire moins cher il faut moins de moins d'or c'est ça le coeur et si vous voulez faire moins de moins d'or ça veut dire que vos rendements agricoles vos rendements par hectare vont être plus faibles les Canadiens ils produisent beaucoup moins cher avec des rendements à hectare beaucoup plus faibles si c'est ça le modèle alors vu que les terres agricoles vont pas augmenter ils ont plutôt tendance à diminuer si le rendement des terres diminue on produit pas pour la moitié on peut pas nourrir la moitié la population avec c'est ça le vrai problème le vrai problème évident tout le monde s'en fout mais vraiment je veux dire on le sait les agronomes ils le savent parfaitement le modèle économique qu'on est en train d'imposer partout en Europe c'est le modèle des pays du nouveau monde c'est nos concurrents directs c'est les Canadiens c'est Mercosur c'est la Nouvelle-Zélande ce modèle inétonnable on peut évidemment on peut faire comme eux mais ça veut dire que nos terres agricoles vont produire beaucoup moins j'ai calculé les rendements il y a des chiffres sur les rendements en hectare des Canadiens par rapport aux principaux Francis donc je voudrais revenir sur l'histoire justement des vaches c'est vachement bien je voulais les sortir donc du coup si je résume bien en France on a produit beaucoup de lait qui est faible en matière grasse voire des vaches qui sont parquées dans des vaches et du coup on a à côté des pays comme le Canada ou les Mercosur qui ont beaucoup de terres qui utilisent ces terres pour les sariens et du coup vous voyez où je voulais en venir c'est que pourquoi ils n'utilisent pas leur comment dire c'est votre théorie des avantages comparatifs en utilisant ces facilités en terre pour les transformer en terre de pâturage et du coup faire se spécialiser en lait fort en matière grasse et comme ça on peut s'apprécier le lait faible en matière grasse qui pourrait en bière qui pourrait alors être utilisé pour justement pour la poule ou du lait de consommation oui ben en fait moi j'ai pas envie de donner le beurre aux canadiens personnellement mais non mais bien sûr qu'ils font des ils ont des pâturages en Canada ils ont des ils font du lait du beurre après il faut bien comprendre que après là pour le coup je ne sais pas exactement à combien ils produisent le lait le beurre au Canada mais bon il faut contrer les coûts de transport globalement je pense enfin c'est une solution que vous proposez évidemment alors je suis sûr que les commissaires européens et les ministères électeurs y a pensé mais c'est terrible quoi je veux dire on va laisser aux canadiens le fait de produire du beurre non quoi enfin je suis désolé mais non on est le premier consommateur de beurre au monde c'est la France en par habitant il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de produire localement le beurre qu'on consomme le problème c'est que vous avez raison au final si on suit la logique du marché et des avantages comparatifs voilà et bien le beurre qu'on va consommer en France à l'aide du beurre canadien c'est la logique spécialisée oui mais moi je suis contre pour le gestion oui pour ce qui est du marché du travail et du comportement de certains juges on veut dire que le président du conseil de Meubigny était quand même été condamné à six mois d'études parce qu'à Meubigny on ne condamnait pas les grandes entreprises jusqu'au jour à l'employeur madame Françoise de Marcier elle est donc c'est fait donc à Meubigny deuxième colonne de France 234 juges on ne présente pas les grandes entreprises alors est-ce que les choses ont vraiment changé alors j'ai un jugement là qui me passionne parce que j'étais juge et ça date de 2017 alors dans cette entreprise de 30 000 personnes c'est simple on fait des contrats avec les clients c'était la BNP on crie sur les contrats c'est-à-dire que les salariés se sont fait de même brutalement ingénieur bien sûr ça rate et on dit que c'est les salariés puis on met le salarié dehors bien sûr voilà j'ai juste du vent voilà et puis par contre sur la même sur le même sur la même société le hasard de ce matin je fais de mon petit café et je retrouvais cette société dans le Parisien libéré et demain il y a une grosse affaire qui passe à Toulouse pareil mais là il y a eu un suicide quand même parce qu'une des personnes qui était qui a participé à cette affaire là c'est bien de se suicider alors c'est pas en venant de la justice à Toulouse mais ça fait ça prend beaucoup de place quand même alors je connais la société parce que c'est la même que celle-ci qui va tomber alors je ne veux pas vraiment répondre à ça moi je veux simplement dire c'est que quand on est une grande entreprise le droit on peut s'asseoir dessus parce qu'on fait le nécessaire pour qu'il ne se passe sur rien d'ailleurs il ne se passe sur rien pour ADP et il ne se passe sur rien pour Citroën voilà puis là il est à disposition voilà le grand mot c'était juge c'est pas le contraire je vois je ne peux pas je ne peux pas réagir sur des faits de justice qui ne partenaient pas mais ça fait partie du même système voilà donc comme on a pu parler peut-être suffisamment de travail j'avais des deux éléments pratiques alors si je peux relier ce que vous dites à ce que j'ai dit ou en tout cas ce qu'Alain se peut dire c'est que quand les forts ont plus de droits que les faibles c'est quand même un système féodal c'est bien de ça dont on parlait à l'institut moi je n'ai rien inventé c'est bien ça voilà cette parisienne ce matin à Toulouse des lampistes refusent de rembourser les fausses factures parce qu'en plus on demande en plus aux salariés de rembourser les factures de l'entreprise non mais c'est du grandiose en passant il y a des je signale un jugement parce que je parle aussi de l'hôpital ici on peut en parler beaucoup il y a des infirmières qui ont été des hôpitaux dans la Sarthe qui ont été condamnés parce qu'ils ne payaient pas ses heures supplémentaires par les prud'hommes ils ne payaient pas ses heures supplémentaires aux infirmières on a quand même des dysfonctionnements l'état lui-même en tant qu'employeur il est parfois condamné par des prud'hommes à Narbonne les infirmières qui est à Narbonne même le même pot et ça bon là aussi je ne dévoile pas le moment où j'en parle donc j'ai essayé tant pis monsieur oui il y a un problème dans la science économique qui est justement le statut de cette science qui est sans caractère scientifique on a l'impression que la science économique contrairement à la science sociale n'accepte pas le concept qui lui soit étrangé une science qui est autiste et autogène je me rappelle pendant un instant mais on est en 2018 une soirée mémorable de mai 68 on a occupé d'un nouvel fac de droit et sciences économiques on connaissait peut-être son campus de Tarence qui avait été inauguré à la rentrée 67 et nous n'occupions de cette technicité et le professeur Henri Pordinat que vous avez peut-être connu dont vous avez entendu parler en spécialiste de droit international je ne sais pas s'il vit toujours qui était plus jeune que vous n'êtes aujourd'hui toujours en des costumes pour les trois il nous a en passé une nuit entière en mai 68 on parlait aussi de choses sérieuses à discuter de l'économicité des phénomènes et où finalement on a eu beaucoup de mal on avait beaucoup de mal à dire qu'est-ce que c'est qu'un phénomène économique et qu'est-ce qui fait qu'un phénomène est spécifiquement économique et qu'on peut donc le traiter à l'intérieur d'une démarche cognitive qui serait purement je crois que nous avons là un très gros problème qui fait que justement cette science est filiale par exemple ça s'explique à des choses exogènes comme les doctrines la doctrine néolibérale les étonologies etc qui sont retravaillées et surtout parce qu'elles sont mises sous forme mathématique sont représentées comme objectifs comme scientifiques et je me demande si l'évolution future de l'économie scientifique c'est pas dans l'économie sociologique je ne peux plus rien là-dessus mais on parle de concurrence on améliore sa version de concurrence mais ça en changeant je me demande mais qu'est-ce qui se passe comment on va est-ce que cette science-là ne doit pas finalement s'ouvrir et dire qu'il n'y a pas de phénomène spécifiquement économique que tout phénomène économique sur les revenus de la société si on est tout seul sur une vie déserte c'est plus économique mais alors je ne peux que souscrire à ce que vous dites en réalité le but de mon livre c'était ça si j'appelle l'économie du réel évidemment là je vous ai dit je vous ai présenté une toute petite partie du livre la question qui m'intéresse moi en tant qu'économiste c'est comment est-ce que les économistes apprennent le réel et évidemment on peut filer la métaphore les économistes ils apprennent le réel avec des œillères ils ne s'intéressent apprennent pas à ce que disent parce qu'en fait l'économiste c'est une science humaine concrètement c'est la science de la richesse la richesse et sa distribution sa production sa distribution tout cela c'est un regard spécifique sur la société humaine par l'économiste le problème c'est que la société humaine elle est perçue par bien d'autres sciences sociales vous avez cité la sociologie moi je vais étudier en particulier j'apprécie de plus en plus les études anthropologiques notamment pour comprendre le marché c'est intéressant d'étudier Marcel Mauss Claude Lévi-Strauss David Graveur plus récemment Paul Jorion il y en a de très nombreux anthropologues et ils nous disent des choses extrêmement intéressantes sur les questions économiques bien sûr il y a les sociologues il y a les historiens il y a les géographes quelqu'un comme Christophe Culli qui est un géographe dit beaucoup de choses sur la société aujourd'hui et donc vous voyez à partir du moment où on veut réencastrer l'économie dans la société ça veut dire quelque part qu'on est obligé de comprendre la société pour comprendre l'économie et c'est bien ce que ne font pas les économistes pourquoi ? parce qu'ils résonnent à partir de modèles abstraits qui en réalité sont incompatibles avec un certain nombre d'éléments dont les autres scientifiques qui étudient la société connaissent parfaitement donc en fait c'est exactement le thème du livre c'est-à-dire ce que vous dites c'est-à-dire et moi je me suis attaché parce qu'il ne s'agit pas tout seulement de le dire il faut le faire je me suis amusé j'adore parce que oui parce que quand je vous montre la quête du pourquoi il y a une crise du beurre c'est un peu un jeu moi j'écrivais le livre en même temps puis il y avait cette pénurie de beurre du coup j'aime bien montrer en fait ce que j'ai voulu vous faire c'est montrer comment l'économie ne peut pas être déconnectée de la réalité j'ai envie de dire des fermiers tels qu'ils la vivent concrètement alors concrètement les vaches voilà elles ont une physiologie une manière de produire du lait qui est très concrète quand on vous explique la production de lait un manuel d'économie avec des courbes d'offres et de demandes de la production de lait on voit bien à quel point on est éloigné de la réalité de la production de lait et donc j'ai envie de dire qu'un économiste il doit aussi être agronome un minimum en tout cas faire des recherches pour savoir comment ça fonctionne voilà il doit être historien comprendre pourquoi la PAC a été escalée pourquoi elle s'est transformée et comment elle s'est transformée et donc ce que je veux dire c'est que j'ai voulu écrire un livre qui ne soit justement pas un livre avec des œillères concrètement j'ai lu énormément de livres d'anthropologie de sociologie d'histoire et je me suis même mes rapports de France Aguilmer etc parce que on ne peut pas faire l'économie abstraite voilà c'était un peu le but et je justement je veux répondre alors ce qui est amusant c'est que je m'amuse avec Jean Tirole parce que je cite c'est l'auteur que je cite le plus pour moi c'est l'archétype de l'économiste abstrait Jean Tirole voilà enfin bon lisez-le si vous avez l'occasion parce que du coup j'ai lu son livre aussi l'économie du bien commun et 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 j'arrête pas de le citer parce que il n'y a rien de mieux que de regarder comment Jean Tirole dit quelque chose et ensuite de regarder la réalité telle qu'elle est et là on s'amuse voilà mais bon évidemment lui ne lira pas mon livre Philippe tu voulais oui vous avez dit que la conséquence une des conséquences du néolibéralisme c'est le retour de la féodélité du féodélisme mais il y a plus un phénomène un autre il y a un retour où il y a une création plutôt de communautarisme où l'État désengage de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus d'activité les gens s'auto-organisent dans des communautés et on le voit dans les banlieues bien sûr moi j'ai la scène s'amuse les pouvoirs politiques qu'ils soient de droite ou de gauche sous-traite les problèmes sociaux aux représentants des communes auto-affirmées ou auto-programmées des communautés religieuses notamment bien sûr autrement vous avez cité des économistes anthropologues je pensais avant que on en parlait cet auteur-là il y a eu un livre de David Grader qui analyse le fait que le néolibéralisme engendre la bureaucratie alors qu'il était censé le combattre bien sûr et que le paradoxe c'est qu'il engendre plus de démocratie qu'il était censé combattre bien sûr c'est le déjeuner la bureaucratie de David Grader oui c'est le déjeuner la bureaucratie de David Grader c'est intéressant oui c'est vrai oui non mais vous avez raison alors sur les communautarismes en fait c'est le produit du féodalisme parce que trouver quelqu'un de plus puissant que soi ça peut être le patron ça peut être aussi le responsable religieux du pupille voilà c'est ça concrètement les communautés mais vous parlez des banlieues pauvres et des communautés maghrébines musulmanes et autres mais moi j'ai l'impression que des communautés dans le 16ème il y en a aussi et qui sont extrêmement puissantes elles et qui fonctionnent en cercle clos c'est à dire on ne peut pas comprendre la politique du gouvernement si on ne comprend pas que en fait c'est l'émanation d'une communauté extrêmement close sur elle-même qui ne comprend absolument rien au réel et à la société je vais vous donner un exemple qui va confirmer c'est le travail des sociologues d'Epinçon-Charlot exactement il y a une stratégie sociale une communauté sociale et ça fait le livre comment sur ces questions-là sur le délitement notamment dans ces démarrondissements et dans le quartier mais c'est c'est je veux tout savoir je commence sur ces questions-là sur le délitement et je cite l'Epinçon-Charlot sur la restructuration et notamment par le marché immobilier parce que c'est aussi un phénomène de marché ce qu'il y a derrière la déstructuration sociale et la création de ces communautés et effectivement ce qui est très intéressant chez l'Epinçon-Charlot c'est qu'ils expliquent dans le ghetto du Gotha oui c'est ça ils expliquent que l'organisation spatiale se fait par le haut c'est-à-dire les ghettos les vrais ghettos sont les ghettos de riches et ensuite on a une organisation en fonction des plus pauvres des plus pauvres et au final il reste si les pauvres se retrouvent ensemble c'est pas parce qu'ils ont choisi c'est parce qu'ils sont allés là où on l'aura laissé la place puisque les premiers se servent en premier et c'est ça le mécanisme et ce mécanisme-là crée du délitement social c'est-à-dire que j'ai pas pu lire encore parce qu'en plus il est paru après que j'ai écrit le dernier Christophe Gulli mais bon je l'ai dit les autres no society en fait on finit par arriver sur une négation de la société there is no society there is no such thing as society voilà et ça c'est au mais le problème c'est que c'est au coeur de la pensée des économistes je rejoins la question précédente on ne voit pas la société on voit que des individus mais Alain Suppur le dit pareil on n'a que des individus qui contractent voilà selon leurs propres intérêts c'est pas en fait le délitement des institutions sociales dont parle Karl Polany il est de fait fait dans la politique mais il est d'abord conçu c'est-à-dire que si on ne conçoit pas la société et on ne comprend pas les systèmes sociaux qui peuvent exister bien sûr que on va forcément les détruire parce qu'on ne les voit pas déjà dans la théorie c'est bien le problème alors il y a deux éminents spécialistes de l'agriculture ici plus un producteur d'olives un jeune producteur il ne faut pas s'il y a quelque chose à dire les uns et les autres je voulais juste tout à l'heure vous avez parlé un peu des gilets jaunes qui sont un peu une émination de la réaction d'une société que personne ne comprend d'ailleurs et c'est vrai que les économistes si les souviens sont bons parlent souvent quand leur grande théorie ne marche pas d'effet pervers mais si on regarde un peu l'histoire économique ou l'histoire en grand on s'aperçoit que c'est en est bourré que régulièrement il y a des phénomènes à contrôler qui font tout imploser vous parliez de la crise de 29 c'est un peu simple et la question qu'on peut se poser aujourd'hui par exemple qui est normalement un grand marché libéral européen on s'aperçoit ce qui était dit tout à l'heure l'Europe a dit un peu une grande bureaucratie absolument extraordinaire un commissaire européen français qu'on connaît bien qui est manifestement un grand économiste est-ce que tout ça n'est pas en train d'imposer ce qu'on appelle le populisme ce n'est pas comme ça mais oui je pense que on arrive à la fin je pense qu'on arrive oui c'est ça mais bon c'est pas très long c'est un peu la dictée ça ne peut pas être long c'est-à-dire proprétement ce système néolibéral il est de plus en plus inefficace de fait rejeté par la de plus en plus importante de la population tout le problème on revient sur le problème démocratique tout le problème c'est si on arrive à parce que l'Union Européenne bon là ça nous entraîne trop loin mais là c'est ce que dit Emmanuel Todd c'est ce que je dis aussi avec Coralie de l'homme c'est que finalement l'Union Européenne c'est une manière de retourner la démocratie donc donc c'est-à-dire que si on n'a si on n'a pas la possibilité pour les gens de se faire entendre de faire entendre leur vocation économique et sociale et plus largement d'ailleurs parce que on leur impose un système économique qui est intangible qui est le marché unique et les politiques européennes au bout d'un moment voilà les gens vont pas être contents mais le problème c'est que il peut se passer du temps c'est-à-dire concrètement le système il est quand même assez résilient puisque justement il est il n'est pas dépendant des votes je veux dire vous pouvez lire qui vous voulez tant que vous restez dans le cadre du marché unique et voyez comment c'est compliqué parce que le Brexit ils disent qu'il quitte l'Union Européenne mais en fait il reste dans le marché unique il reste soumis à la cour de justice donc ils n'auront rien gagné encore donc voilà donc le système peut se perpétuer et faire des mécontentements et des mancontents pendant longtemps tant que ces mécontents ils n'arrivent pas à changer le système enfin moi je pense qu'on est effectivement à la fin mais je pense la fin peut être très longue on dit toujours que les choses changent doucement quand on les contrôle un petit peu et quand on les contrôle plus ce qui est le cas c'est magnifique c'est la crise qui va faire changer les choses on contrôle encore c'est-à-dire on contrôle encore les choses subites aujourd'hui ou peut-être dans 10 ans on est à l'avant on l'avait fait c'est d'accord il y a comme ici il faut changer l'enfant le temps de l'histoire il n'a pas le temps humain Laurent en tant qu'enseigne étudiant d'Alain Suppiau et Rural de l'Ouest j'étais très sensible à votre exposé concernant l'agriculture ce que vous expliquez est clair évident ceci dit ça mériterait peut-être un peu d'être nuancé sur les causes de ce qu'on pourrait appeler une sorte de faillite de l'agriculture française parce que dans l'Ouest notamment on constate qu'il y a beaucoup d'exploitations je ne parle pas des exploitations bio des nouvelles exploitations qui ne sont pas des exploitations surindustrialisées etc et qui s'en sortent quand même donc oui qui sont soumises aux mêmes lois aux mêmes lois de marché que celles que vous avez décrites donc ça je ne sais pas si vous pouvez un petit peu dire quelque chose sur ce point et je voudrais vous poser une question concernant l'industrie agroalimentaire française ce qui est quelque chose de très important j'ai déjà oublié quel était son poids réel quel était son poids réel mais vous allez nous le rappeler et j'aimerais que vous nous disiez justement en quoi cette industrie agroalimentaire profite du marché ou au contraire pâtit ou pourrait pâtir du marché alors pour ce qui est des exploitations agricoles je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la deuxième question je ne sais pas si tu dis assez d'industrie agroalimentaire par contre pour ce qui est il y a une diversité énorme dans l'agriculture française de fait et dans tout système agricole d'abord diversité c'est est-ce qu'on a affaire à des coûts financiers élevés ou pas quelqu'un qui rachète une exploitation agricole en empruntant ça dépend au coût de l'emprunt aussi d'ailleurs les coûts financiers ne sont pas forcément les mêmes il va avoir beaucoup plus de valeur à gagner sa vie que quelqu'un qui en a hérité ou qui l'a acheté qui a amorti sont donc déjà il y a un gros pied ici ensuite bien sûr les terres ne sont pas de qualité égale les terres de l'Ouest sont extrêmement fertiles et bonnes d'ailleurs l'Ouest a toujours été moi j'ai la chance d'habiter maintenant dans l'Ouest on voit un patrimoine historique extrêmement important beaucoup plus que par exemple dans le Dauphiné d'où je viens pourquoi ? parce que les terres du Dauphiné sont pauvres et produisent peu alors que les terres de l'Ouest sont riches elles sont bien irriguées donc bien sûr quand je vous brosse le truc comme ça tout le monde il y a des agriculteurs qui vivent bien enfin bien jamais très bien quand même mais qui arrivent à vivre en plus dans l'Ouest les prix sont faibles par rapport à d'autres régions les prix enfin le foncier mais même l'immobilier voilà le gouvernement on a des donc si vous voulez si vous avez des terres extrêmement fertiles vous n'avez pas d'emprunt vous pouvez dégager beaucoup d'argent mais le problème c'est pas ça le problème c'est les autres en fait c'est à dire que dans un système hétérogène voilà il y en a qui s'en sortent bien il y en a qui s'en sortent très mal le problème c'est qu'au final on voit quand même que sur les chiffres statistiques en France on voit quand même une agriculture moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit madame l'agriculture française souffre énormément c'est à dire elle produit de moins en moins donc il y a bien un problème après voilà dans un contexte et puis par ailleurs enfin moi ce que je trouve très intéressant c'est le basculement c'est à dire qu'on a vraiment basculé on produisait beaucoup plus il y a quelques années qu'aujourd'hui je veux dire les agriculteurs ne vivaient pas très bien il y a 20 ans mais ils vivent encore plus mal aujourd'hui et donc voilà c'est plutôt les évolutions qui m'intéressent non mais l'objet de ma question n'était ni contester la validité de votre exposé ni contester la réalité ni contester la réalité des problèmes de l'agriculture française c'était de savoir si au delà des questions de marché il n'y avait pas d'autres problèmes liés à la structure de l'agriculture parce que ces marchés dont on parle ce sont des si j'étais un économiste néolibéral je vous dirais qu'ils ne fonctionnent pas justement parce qu'il y a une intervention des états oui bien sûr mais même dans les états soi-disant ultra libéraux je me citais Philippe tout à l'heure par exemple comme le Chili ou la Chine on ne peut pas dire que l'état soit dépourvu d'intervention au niveau de l'économie donc voilà c'était non mais je suis d'accord avec vous et après bon après est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre au delà de la question du marché et de la régulation nécessaire par l'état il n'y a pas une restructuration d'autres mesures à prendre enfin bon alors si je peux pardon je suis certainement d'accord mais après ça se demanderait non mais je suis non mais je suis d'accord sur le fait que de toute façon c'est pas le marché tout seul je veux dire concrètement ça n'est jamais le marché tout seul qui crée c'est un ensemble d'institutions de relations et on a une hétérogénéé qui est extrêmement forte moi disons je brosse ça comme ça en plus je ne suis pas un spécialiste du tout donc voilà je peux parler que ce que je connais par contre je voulais juste dire un truc sur le bio vous avez dit tout à l'heure bien sûr le bio lui c'est normal il s'en sort moi je n'ai pas dit ça non vous n'avez pas dit ça je n'ai pas dit ça ceux qui s'en sortent je ne parle pas du bio sous-entendu parce qu'en fait pour le bio ça fait partie des pistes qui sont avancées la reconversion voilà mais alors plus que du bio d'ailleurs d'une agriculture pratiquée différemment voilà mais cette agriculture qui est pratiquée différemment qui parfois bénéficie évidemment de la belle qualité est aussi soumise au droit du marché et concrètement aujourd'hui ce qu'on constate c'est que les agriculteurs qui font du bio finalement ne s'en sortent pas si bien que ça et même parfois ils s'abandonnent très vite mais alors ils bénéficient parfois d'aide mais bien sûr que le marché c'est d'emparer du bio d'où le problème c'est à dire que le bio argentin va être moins cher que le bio français et donc on va se retrouver exactement dans le même problème ceux qui arrivent à s'en sortir parce que ça j'en ai pas parlé j'en parle un peu dans le livre mais c'est qu'en fait ce n'est pas des systèmes protectionnistes dans l'agriculture quand même c'est des AOP alors les AOP la population d'origine protégée avant on disait contrôlée mais l'AOP c'est le label maintenant européen ça permet que si vous voulez produire du Cantal vous devez être dans le Cantal vous ne pouvez pas le faire en Anjou et donc ça protège les agriculteurs moins efficaces de Montagne par exemple ce qu'a fait le Comté moi je me souviens le Comté il y a 30 ans 20 ans 30 ans quand j'étais petit c'était pas bon maintenant c'est un fromage extrêmement bon parce qu'ils ont investi énormément dans leur AOP pour améliorer pour vraiment faire en sorte que et donc et donc il y a là c'est des régulations hors marché il y a la même chose pour le vin ah oui bien sûr le vin oui le vin bénéficie aussi de l'appel voilà et et donc voilà donc ce que je veux dire c'est que alors ce qui est marrant c'est que quand on dit aux gens l'AOP c'est protectionniste alors que le protectionniste vous savez c'est le mal mais personne ne veut supprimer les AOP c'est le seul truc qui reste qui protège en partie l'agriculture française et qui est pénicillie par tout le monde mais il n'y a pas des brèches qui ont été ouvertes avec le CETA non alors non pas tout à fait c'est l'inverse non c'est l'inverse c'est à dire qu'on a imposé nos AOP que le Canada respecte nos AOP en partie alors pas tous bien sûr mais ça veut dire que mais de toute façon là ils n'en respectent aucune donc le fait j'ai un peu travaillé la question parce que justement il y a un moment il y a des gens qui disaient on sacrifie nos AOP avec l'accord du CETA non c'est l'inverse pour le coup le Canada maintenant ne pourra plus produire du bris ou des choses comme ça parce que il y a des impressions d'origine contrôlée ce qu'il a ce qu'il a obtenu c'est que certains c'est que certaines AOP puissent continuer de les produire mais il ne pourra pas les importer en France enfin en Europe donc voilà chers amis il va falloir qu'on arrête cette réunion en remerciant David pour toutes ses explications nous recevrons probablement Alain Supio au mois de juin je l'ai vu il n'y a pas longtemps il est très occupé mais il m'a dit qu'il essaierait de venir chez nous en juin ou alors à la rentrée donc nous l'attendons en tout cas la semaine prochaine nous invitons Laurent Uniger on parlera de la victoire de 18 1918 bien sûr dans 15 jours Marcel Gauchet sans Robespierre voilà à très bientôt voilà au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501